Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue dans cette nouvelle session d'apprentissage. Je suis Romuale Téjion, conseiller principal d'orientation. Je suis tuteur des classes de terminale dans l'enseignement secondaire général et l'enseignement secondaire technique. Alors, nous allons poursuivre notre programme d'orientation conseil. Et nous nous situons dans le sous-thème sur l'enseignement supérieur. Alors, la dernière leçon a porté sur les structures publiques de l'enseignement supérieur. Et au terme de cette leçon, nous avons laissé un devoir. Et pour corriger le devoir, il est de bon temps de rappeler l'énoncé. Alors, il était question tout simplement de citer quatre grandes écoles de souveraineté. Citer quatre grandes écoles de souveraineté au Cameroun. Alors, en guise de solution, nous disons que les grandes écoles de souveraineté au Cameroun sont les suivantes. Je dis bien les quatre que nous allons citer. Nous avons l'ENAM, qui est l'école nationale d'administration et de magistrature. Nous avons l'IRIC, l'Institut des relations extérieures du Cameroun. Nous avons aussi l'École nationale supérieure de police. L'École nationale supérieure de police. Et enfin, dans les quatre, l'École militaire interarmée. Alors, qu'est-ce que nous entendons par École de souveraineté ? Les écoles de souveraineté sont des écoles qui sont contrôlées par le pouvoir en place. Ce sont des écoles qui ne peuvent pas être cédées, dont la formation ne peut pas être cédée aux particuliers. Donc, ce sont des écoles de souveraineté. Les écoles qui marquent la reconnaissance du pouvoir de l'État du Cameroun. Donc, nous avons l'ENAM, l'École nationale supérieure de police, qui forme les officiers et les commissaires de police. Nous avons l'IRIC, l'Institut des relations internationales du Cameroun. Voilà, l'Institut des relations internationales du Cameroun, qui forme les diplomates et bien d'autres. Nous avons l'EMIA, l'École militaire interarmée, qui est l'école de formation des officiers supérieurs de l'armée. Nous entrons directement dans notre leçon sur les structures privées. Il s'agit des structures de l'enseignement supérieur privé. Ce sont des écoles qui accompagnent l'État dans la formation des citoyens camerounais. L'État ne pouvant pas lui seul donner la formation à tous les Camerounais, il a donné la possibilité à certains particuliers et à certaines personnes, à certaines personnalités morales aussi, de contribuer à la formation de la jeunesse. Nous allons donc poursuivre cette leçon selon le plan ci-après. Nous aurons premièrement l'objectif de la leçon. Après, l'objectif suivra les prérequis. Nous aurons une situation problème, les activités d'apprentissage, les exercices d'application. Et pour terminer, nous allons laisser un devoir. C'est d'ailleurs le cheminement que nous avons adopté dans notre structure d'éducation à distance. Voilà. En guise d'objectif pour cette leçon, nous disons tout simplement qu'elle vise à amener les apprenants à identifier les structures d'enseignement supérieur privé agréées. Donc, cette leçon vise à amener les apprenants, les futurs étudiants à identifier les structures d'enseignement supérieur privé, mais agréées. Parce qu'il n'est pas question de se lancer dans des structures qui n'ont pas l'autorisation d'exister. Au niveau des prérequis, les prérequis étant tout simplement les connaissances que nous sommes censés avoir pour une bonne compréhension de la leçon qui va suivre. En guise de prérequis, nous pouvons tout simplement dire que l'élève qui suit cette leçon est censé avoir une connaissance sur les différentes facultés offertes par les universités d'État. L'élève doit également avoir des connaissances sur la formation académique et professionnelle. Donc, il est important, avant d'entrer dans cette nouvelle leçon, de se rappeler. Ou bien, nous sommes censés connaître un ensemble de choses qui vont faciliter la compréhension des nouvelles notions que nous aborderons tout à l'heure. Alors, pour entrer de plein pied dans cette nouvelle leçon, nous allons présenter cette situation d'entrée. Cette situation qui peut être problématique et dont nous avons deux jeunes gens qui sont en train d'échanger. Ces deux jeunes gens sont en train de discuter. L'un dit à son camarade qu'il ne veut pas poursuivre ses études dans les universités d'État. Il voudrait plutôt poursuivre ses études supérieures dans une structure privée qui a ouvert ses portes non loin de son domicile. Alors, son camarade va lui retorquer que « On espère bien que tu y trouveras satisfaction. » Comme pour dire qu'il n'est pas question de s'engager dans une formation sans toutefois maîtriser les tenants et les aboutissants. Il y a un ensemble de choses à vérifier au moment où l'on s'engage à faire un choix sur une filière d'études, sur une école plus précisément, puisqu'on parle encore des structures de formation. Voilà. En guise d'activité d'apprentissage, nous allons procéder à la clarification conceptuelle. Au niveau de cette clarification conceptuelle, il va falloir revenir sur un ensemble de notions qui vont nous permettre de comprendre, qui vont nous permettre de comprendre le jargon de l'enseignement supérieur privé au Cameroun. Et même partout ailleurs. Nous allons parler également des conditions d'existence d'une structure d'enseignement privé, d'une institution privée d'enseignement supérieur. Voilà. Il va falloir parler également de la notion de tutelle académique. Qu'est-ce qu'on entend par tutelle académique? Nous allons y revenir tout à l'heure. Il va falloir parler également de l'agrément. Qu'est-ce que l'agrément? Qu'entend-on par agrément? Nous allons également parler de la vocation principale des IPES, la vocation principale des instituts privés d'enseignement supérieur. Nous parlerons enfin de quelques structures privées d'enseignement supérieur agréées. Nous allons présenter quelques structures privées d'enseignement supérieur. Alors, il n'est pas question de faire du charlatanisme, encore moins de la propagande, mais sur la base d'un ensemble de recherches que nous avons menées sur le terrain, nous pouvons présenter quelques structures qui nous ont semblé sérieuses de par la documentation que nous avons trouvée dans leur bureau. Alors, sans toutefois tarder, commençons par définir la notion de faculté. Qu'est-ce que la faculté? La faculté, en référence aux universités publiques, aux universités d'État, la faculté c'est une entité, une section qui est présente au sein d'une université publique. Donc, la faculté, c'est une entité qui est présente au sein d'une université publique. L'université, quant à elle, c'est un ensemble d'établissements dédiés à l'enseignement supérieur. L'université, c'est un ensemble d'établissements dédiés à l'enseignement supérieur. Alors, parce que lorsqu'on parle d'un ensemble d'établissements, on va voir et les écoles rattachées et les différentes facultés, les différents départements. Voilà, voilà tout ce qu'on entend par établissements. Oui, les établissements sont les différentes facultés qu'on peut retrouver dans une université. Ça peut être également quelques écoles rattachées à l'université. Puisque nous parlons de l'enseignement supérieur privé, distinguons donc l'université publique de l'université privée. D'ailleurs, il faut dire que ce n'est pas abus de langage qu'on va souvent parler d'université privée. En principe, lorsqu'on parle d'université, on fait référence aux universités d'État. Et il existe des universités publiques, mais dans le jargon du commun, des motels, du moins, je ne veux pas dire de l'homme de la rue, on parle également d'université privée. Mais en réalité, dans un pays bien organisé, les universités dites privées sont en réalité des instituts privés d'enseignement supérieur. Des instituts privés d'enseignement supérieur qui doivent exister sous la tutelle des universités d'État. Voilà, qui doivent donner approbation au niveau même de la délivrance des diplômes. Voilà, c'est pour ça que nous avons essayé de faire ce distinguo-là, l'université publique et l'université privée. Ce qu'on retient, c'est qu'il existe des universités dites privées, Mais lorsqu'on parle d'université privée, il est encore bien de dix instituts privés d'enseignement supérieur. Voilà, nous allons à cet effet distinguer la formation universitaire de la formation professionnelle rapide. Alors, jeune de terminale, vous qui écoutez, toi qui écoutes depuis la maison, il faut savoir qu'après votre baccalauréat, il existe plusieurs types de formations de niveau supérieur. Il existe des formations de niveau supérieur, mais qui sont sous la tutelle du ministère de l'enseignement, du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce sont des formations de niveau supérieur, mais qui n'entrent pas dans l'enseignement supérieur. Donc, lorsque vous aurez votre baccalauréat, faites très attention au moment de choisir les structures de formation. Vous devez, si vous voulez étudier dans l'enseignement supérieur, rassurez-vous que l'école, l'institut privé d'enseignement supérieur que vous avez choisi, se retrouve sous la tutelle d'une université, sous la tutelle du ministère, c'est-à-dire des structures du ministère, des universités d'État, si vous voulez, ou bien, oui, qu'elles sont sous la tutelle du ministère. Parce que, si vous choisissez de faire votre formation dans des centres de formation rapides, dans des centres de formation professionnelle rapide, vous obtiendrez plutôt des diplômes tels que vous aurez des certificats de qualification professionnelle, vous aurez aussi des diplômes de qualification professionnelle que l'on appelle DQP, le certificat de qualification professionnelle étant le CQP. Par contre, lorsque vous choisissez de vous former dans l'enseignement supérieur, lorsque vous choisissez une institution de formation de niveau supérieur, qui est sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, au terme de votre cursus, au terme de votre formation, vous aurez droit à un diplôme de type BTS, ou bien, vous allez obtenir les diplômes dans le système LMD, le système licence, master et doctorat. Alors, la précision en vaut la peine. Donc, soyez très vigilants au moment de choisir vos formations post-baccalauréat. Voilà, quelques conditions d'existence d'une structure privée d'enseignement supérieur. Alors, lorsque nous parlons de conditions d'existence, on fait référence au texte réglementaire. C'est la législation. La législation qui va permettre à un IPES, un institut privé d'enseignement supérieur, d'exister. L'institut doit exister légalement, sur le plan réglementaire. Voilà. Et à ce niveau, nous avons un texte de référence qui est l'arrêté numéro 01-0096-Bas-Minesup du 7 décembre 2001. Voilà le texte qui va essayer d'organiser l'enseignement supérieur privé au Cameroun au niveau de l'ouverture, de la création, de l'ouverture et même de la délivrance de l'agrément. Alors, la création d'un IPES. Comment est-ce que l'on reconnaît un IPES créé? Quand est-ce qu'il faut savoir que l'IPES a été créé? Un IPES est créé à partir du moment où la Commission nationale de l'enseignement supérieur privé a siégé et a donné avis favorable au dossier. Et lorsque cette Commission a siégé avec avis favorable au dossier du postulant, le ministre de l'enseignement supérieur va tout simplement octroyer au promoteur ce qu'on appelle l'accord, l'accord, l'accord de création. C'est l'accord de création du ministre de l'enseignement supérieur. Voilà. Une fois que l'Institut privé d'enseignement supérieur est créé, il va falloir que l'Institut ouvre ses portes. Une fois, lorsque vous êtes créé, vous n'avez pas encore la légitimité. Il faudrait que vous ayez encore l'autorisation d'ouverture. Et pour avoir cette autorisation d'ouverture, à partir du moment où la Commission a donné son avis favorable, le ministre de l'enseignement supérieur vous délivre tout simplement l'autorisation d'ouverture. Et avec l'autorisation d'ouverture, vous pouvez déjà exercer. Vous pouvez déjà exercer, mais on ne peut exercer avec l'autorisation d'ouverture que pendant deux ans. On ne peut pas exercer au-delà de deux ans avec que l'autorisation d'ouverture. Alors, une fois que l'autorisation d'ouverture a été octroyée au promoteur, le promoteur, après avoir exercé pour au moins une année académique, peut se trouver en train d'être, d'octroyer l'agrément. Le ministre de l'enseignement supérieur peut octroyer au promoteur l'agrément. Voilà. L'agrément étant donc le OK, le OK qui est donné au promoteur d'exercer en toute liberté. Voilà. Ça veut dire que le promoteur va exercer parce qu'il a rempli un ensemble de conditions. Alors, nous allons voir, par exemple, au niveau des conditions à rempli, nous allons parler de la tutelle académique. Pour que vous exercez de façon claire, vous devez avoir une tutelle académique. La tutelle académique, c'est tout simplement une institution universitaire qui va valider votre formation, qui va signer vos diplômes à la fin de la formation. Il y a, à défaut d'une tutelle universitaire publique, on peut également avoir une institution privée homologuée disposant de la technicité visée. Donc, en dehors des universités d'État qui peuvent délivrer, qui peuvent être des tutelles académiques, on peut également avoir des instituts privés homologués. Voilà. Exceptionnellement aussi, nous pouvons avoir une institution privée agréée. Cela dépend d'un certain nombre de conditions et de choses que l'institution présente. Voilà. Alors, exceptionnellement également, oui, nous avons dit, on peut avoir la tutelle d'une institution privée agréée. On peut également avoir la tutelle d'une institution étrangère ou internationale reconnue dans le pays d'enregistrement. Voilà. Quelle est donc la vocation principale des IPES? La vocation principale des instituts privés d'enseignement supérieur? Alors, les instituts privés d'enseignement supérieur ont pour vocation première la formation qualifiante, la formation professionnalisante, la formation axée sur les compétences. Donc, lorsque vous avez choisi de vous insérer très rapidement dans le monde professionnel, vous pouvez choisir de vous former dans ces IPES, surtout les IPES agréées, comme nous venons de dire tout à l'heure. Parce que ces instituts qui accompagnent l'État dans le processus de formation sont orientés beaucoup plus vers la formation axée sur les compétences et sur l'incertion socio-professionnelle. Voilà. Nous disons que ces formations axées sur l'acquisition, ces formations sont axées sur l'acquisition des savoir-faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un ensemble d'éléments au niveau de la formation qui facilitent cela. Nous avons, par exemple, les travaux dirigés, nous avons les travaux pratiques de l'étudiant, nous avons les stages académiques. Voilà autant de choses, autant d'éléments phares de la formation qui facilitent la prise en main au niveau des connaissances, au niveau des compétences, chez l'étudiant futur employé ou bien futur entrepreneur. Voilà. Ces formations sont également des formations dédiées aux apprentissages et non des formations dédiées uniquement à l'acquisition des savoirs savants. Les savoirs savants, c'est encore théorique. Voilà. Ces formations répondent aux exigences du marché de l'emploi en termes d'employabilité garantie et en termes d'entrepreneuriat. Les jeunes qui sortent des IPES, des instituts privés d'enseignement supérieur, c'est-à-dire des IPES qui se veulent sérieuses, des instituts qui se veulent sérieux, sont aptes à trouver de l'emploi et sont même aptes à s'auto-employer. Voilà. Nous allons continuer par la vocation première des IPES qui est également caractérisée par une offre de formation en adéquation avec les métiers innovants. L'offre de formation est en adéquation avec les métiers innovants. Nous avons par exemple, aujourd'hui, nous avons le concept d'université entrepreneuriale. On a compris que la difficulté d'insertion socio-professionnelle peut être résolue par la formation à l'entrepreneuriat, à l'employabilité, à l'auto-emploi. Voilà. Voilà, si vous permettez l'expression. C'est ainsi que nous distinguons aujourd'hui les universités dites entrepreneuriales. Le concept d'université entrepreneuriale est entré au Cameroun. Et à cet effet, nous avons aussi des filières dans l'entrepreneuriat. Et à côté des filières dans l'entrepreneuriat, nous avons aussi des unités d'enseignement que l'on appelle entrepreneuriales. Donc, il y a une nécessité de former le jeune à l'emploi et même à l'auto-emploi. Quelques structures privées d'enseignement supérieur au Cameroun. Alors, nous avons essayé de, sur la base d'un ranking qui a été fait dans un site, nous avons essayé de capter un ensemble d'instituts supérieurs, d'instituts privés d'enseignement supérieur que nous allons présenter ici. Nous avons eu l'Université catholique d'Afrique centrale sans publicité. Nous avons eu l'Université des Montagnes sans publicité. Nous avons eu la Bamenda University of Science and Technology sans publicité. Nous avons enfin eu l'Université, attention, Nous avons enfin eu l'Université consen d'Aïe. L'Université consen d'Aïe. Voilà. Alors, en guise des exercices d'application, quelles sont les conditions d'existence d'une structure privée d'enseignement supérieur? Alors, en guise de solution, nous disons tout simplement que une structure privée d'enseignement supérieur pour exister doit remplir l'exigence de création, l'exigence d'ouverture et même l'exigence d'agrément. Voilà. Exercice numéro 2. Quelle est la particularité des structures privées d'enseignement supérieur? Alors, nous disons en guise de réponse que les structures privées d'enseignement supérieur sont spécialisées dans la formation. Elles ont la particularité de donner des formations spécialisées. Elles ont la particularité de s'orienter vers les besoins des entreprises. Elles ont également la particularité d'offrir des formations théoriques et pratiques. Voilà. En somme, nous sommes rendus au thème de notre leçon qui portait sur les structures privées de l'enseignement supérieur. Alors, nous avons d'entrée de jeu procédé à la clarification conceptuelle. Après la clarification conceptuelle, nous avons essayé de donner quelques conditions, les conditions de création, d'ouverture et même de délivrance, d'agrément aux structures privées d'enseignement supérieur. Nous avons essayé tant bien que mal de présenter quelques structures privées d'enseignement supérieur existantes dans notre contexte après avoir présenté la vocation première des structures privées d'enseignement supérieur au Cameroun. et ce que nous pouvons retenir là maintenant, c'est que le jeune élève de classe de terminale, futur étudiant, au terme de son année scolaire, doit pouvoir faire un choix qui gagne. Il doit faire un choix gagnant, c'est-à-dire bien choisir l'école de formation, c'est-à-dire la structure d'enseignement privée ou publique, puisqu'on est dans le privé, j'attire l'attention des jeunes sur la nécessité de faire un bon choix sur la structure. Alors, il va falloir vérifier un ensemble de choses au niveau de l'arrêté de création, l'arrêté d'ouverture et même l'agrément. Voilà. En guise de devoir, citez neuf structures privées d'enseignement supérieur agréées en dehors de celles évoquées dans la leçon qui s'achève. Citez neuf structures privées d'enseignement supérieur en dehors de celles que nous venons d'évoquer dans la leçon qui s'achève. Alors, pour élaborer ce travail, pour élaborer cette leçon, nous nous sommes servis du programme d'orientation conseil au Cameroun. Nous nous sommes servis de l'arrêté numéro 01-0096, BAMINESUP, du 7 décembre 2001, fixant les conditions de création et de fonctionnement des instituts privés d'enseignement supérieur au Cameroun. Nous avons également utilisé le ranking qui a été fait dans le site qui s'affiche. C'est par là que nous avons pu dénicher quelques structures privées au Cameroun. Alors, la prochaine leçon porte sur les études à l'étranger. Parce que vous pouvez étudier au Cameroun comme vous pouvez étudier à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501